Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez le mois de juillet de très belle façon, que vous profitez des bons moments de cette période estivale. Alors, sans plus tarder, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de juillet pour le signe des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de continuer, je rappelle tout simplement que les messages ici sont des messages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas totalement concerné. Alors, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information, bien sûr. et aussi que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. C'est pourquoi je mets toujours en évidence ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, on commence tout de suite avec les Gémeaux. Pour ceux qui sont en couple, je vais poursuivre par la suite avec le tirage pour les célibataires. Donc, j'ai déjà brassé les cartes au préalable pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux qui êtes en couple, pour certains d'entre vous, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui vit cette situation-là, on a d'abord, avec les messages des anges de l'amour, on a la relation karmique, on a l'amour non réciproque et aimez-vous d'abord. Donc, pour certains Gémeaux qui sont en train de vivre une situation pareille, vous sentez peut-être qu'actuellement, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes avec votre partenaire, ça peut faire plusieurs années, vous êtes peut-être marié ou bien en union de fait, mais on voit que c'est une relation karmique, c'est une relation parce que vous vous connaissiez déjà auparavant, peut-être dans d'autres vies. D'ailleurs, on a vu cette carte aussi apparaître dans les messages quotidiens, donc probablement que s'il y a certains Gémeaux qui étaient à l'écoute, ont pu se reconnaître dans ce tirage quotidien. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans votre passé, probablement dans vos vies antérieures. Et vous avez encore des choses à régler dans cette vie-ci, d'accord? On voit que ce n'est pas un amour réciproque. Vous n'étiez pas destiné probablement à vivre une relation amoureuse ou à vivre ensemble. Parce qu'on dit sur la carte qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, si c'est votre cas, c'est probablement que vous avez eu de la difficulté à faire la différence entre l'amour et entre, justement, cette relation karmique où vous aviez des choses à régler à nouveau. Vous savez, les relations karmiques sont des relations qui perdurent, qui reviennent tant et aussi longtemps que vous n'avez pas réglé certaines choses, que vous n'avez pas pardonné, que vous n'avez pas transcendé la souffrance, peut-être, que vous avez vécu avec cette personne-là. Alors, cette relation-là a tendance à revenir de vie en vie pour que vous ayez l'occasion de régler, de réparer, de pardonner certaines choses avec l'autre personne. Alors, c'est un amour non réciproque, peut-être que vous avez des sentiments pour la personne, mais la personne ne ressent pas nécessairement la même chose pour vous, d'accord? On va le voir un petit peu plus loin dans l'éclaircissement, avec les cartes d'éclaircissement. Et on vous dit, mes chers Gémeaux, de vous aimer d'abord, d'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous apprenez à vous respecter, à vous aimer d'abord, s'aimer d'abord, ça ne veut pas dire de ne pas aimer l'autre, de ne pas être dans l'accueil, dans l'amour, dans la joie, dans le partage. Ça veut tout simplement dire d'avoir assez de respect pour soi, pour s'accorder l'amour que l'on mérite soi-même, sans attendre que ça vienne d'une autre personne. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est à vous de vous accorder l'amour que vous méritez, d'accord? Alors, avant d'attendre que quelqu'un vous donne l'amour que vous méritez, vous devez vous l'accorder à vous d'abord. Et en faisant cela, bien, ça va vous rendre plus attirant et ça va attirer, justement, quelqu'un à votre mesure, quelqu'un qui va être capable de vous aimer, d'accord? Et en carte d'éclaircissement de tirage, on a la carte vol et perte. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, d'abord, on va éclairer la carte de la relation karmique. Alors, je vois ici que c'est une relation actuelle, hein? Je parle de la relation actuelle où vous vivez beaucoup de difficultés, vous vivez beaucoup de souffrances, probablement beaucoup de souffrances émotionnelles, hein? On a le 10 d'épée, ici. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est épuisé, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui semble même sans vie, hein? Sans vie. Alors, c'est peut-être dans cette situation-là que vous vous retrouvez actuellement. On vous demande ici, le 10, en fait, c'est la fin d'un cycle. Alors, on vous invite, là, à prendre des décisions, hein? Les épées, c'est l'intellect. Alors, vous devez prendre une décision pour votre bonheur, hein? C'est le temps de mettre fin, peut-être, à une situation qui vous fait autant souffrir. Bien sûr, hein, je le répète, c'est pas tous les gémeaux qui vivent cette situation-là. Je ne veux pas avoir de commentaire demain pour me dire que tout le monde s'est séparé et tout le monde s'est divorcé. Non, bien sûr, il faut faire preuve de jugement, ici. Ceux à qui je m'adresse, c'est ceux et celles qui vivent une situation vraiment problématique, une situation très souffrante, hein, émotionnellement, psychologiquement également. Alors, le 10 nous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est le temps maintenant de passer à autre chose. D'arrêter, hein, avec le 7 de coupe, d'arrêter de voir la vie avec des lunettes roses, de penser que les choses vont s'arranger, de penser aussi que... d'arrêter, hein, de voir la vie ou votre vie ou votre situation comme si c'est quelque chose qui va s'arranger avec le temps. Donc, dans ce temps-là, c'est comme si vous vous bercez d'illusions, d'accord? Alors, mes chers gémeaux, c'est le temps d'arrêter de se bercer d'illusions. C'est le temps de prendre votre vie en main, c'est le temps de prendre, de faire un choix, de décider pour votre bonheur, hein. La relation karmique vous demande tout simplement d'apprendre à pardonner à cette personne, d'apprendre à lâcher prise aussi sur les souffrances que cette personne-là vous a peut-être causées par le passé. Alors, au lieu de penser que c'est quelque chose qui va s'arranger, hein, au lieu de vous bercer d'illusions, prenez votre vie en main, mettez un terme à une relation qui ne vous convient plus, d'accord? C'est ce qu'on vous invite ici à faire à travers les cartes. On voit que vous avez tout donné, vous avez tout fait pour essayer, parce que parfois on a de la difficulté à reconnaître les relations karmiques. On a de la difficulté à savoir si cette personne-là, parce qu'il y a des relations karmiques qui peuvent être bonnes aussi pour nous dans cette vie-ci. Mais souvent, les relations karmiques, ce sont des choses à régler et à pardonner. Alors, vous avez tout essayé dans cette relation présentement pour essayer de régler la situation. Vous avez travaillé fort, vous vous êtes investi. Vous vous êtes oublié. Vous avez oublié aussi d'avoir une vie sociale, une vie de plaisir, d'amusement, de divertissement. On a le 8 de Denis ici. Vous vous êtes totalement investi dans votre relation. Vous vous êtes totalement donné pour que cette relation-là fonctionne. et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas une relation qui fonctionne et on va le voir un petit peu plus tard, d'accord? On voit vraiment ici que vous avez pris chaque aspect de cette relation et vous avez travaillé dessus. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Regardez la personne ici sur cette carte, comment elle est concentrée. À quel point elle est concentrée. Vous vous êtes vraiment oublié et vous avez mis votre vie de côté pour essayer de faire en sorte que la relation fonctionne, d'accord? Maintenant, l'heure, elle est au bilan. L'heure est au bilan, mes chers amis j'aime eux. C'est le temps de récolter le fruit de vos efforts, mais ce ne sera probablement pas dans cette relation. Le 7 de denier vient vous dire que vous devez faire un bilan, que vous devez réévaluer votre vie, ce qui se passe dans votre vie, vos sentiments, vos émotions, réévaluer l'investissement que vous êtes prêt à faire ou à donner dans cette relation ou non. Alors, vraiment de faire un bilan. Assoyez-vous, prenez un cartable ou un carnet et un crayon et écrivez les pour et les contre de rester dans cette relation. Faites un choix éclairé, si je peux dire, d'accord? Même si la situation vue de l'extérieur semble facile, c'est facile à prendre une décision pour certaines personnes, peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Parce qu'on voit ici que vous avez de la difficulté à voir la situation clairement. Il y a beaucoup trop de choses. Probablement que cette personne sent que vous êtes épuisé, que vous en avez assez, mais essaie de vous retenir dans cette relation-là, probablement à cause de ses propres peurs à lui ou à elle. D'accord? Peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Peur de ne pas trouver quelqu'un qui sera le ou la combler. D'accord? Il y a plusieurs peurs qui peuvent entrer en ligne de compte ici. Et c'est ce qui fait que la personne vous retient dans cette relation, alors que la vérité, c'est que ce n'est pas un amour réciproque. La personne n'est probablement pas avec vous pour les bonnes raisons, mes chers Gémeaux. Il n'y a pas assez d'attresse chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ceux qui sentent que vous êtes dans cette situation-là, bien, tenez-le vous pour dit. La situation, la relation, cette relation n'a pas assez d'attresse chimique pour que cette relation puisse durer. D'accord? On sent ici, justement, que la personne n'a pas les mêmes sentiments pour vous que vous avez pour elle ou pour lui. On voit ici peut-être une personne assez contrôlante. On a l'empereur ici qui se présente. Et j'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup d'emprise sur vous, a beaucoup d'emprise sur vos émotions également. Parce qu'on sent ici que vous êtes un peu troublé, que vous avez de la difficulté à évaluer comme il faut la situation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement quelqu'un qui a peur d'avancer et qui préfère rester dans une relation toxique plutôt que de passer à autre chose parce qu'il ou elle nourrit des peurs à l'intérieur de lui ou d'elle. Alors que ce que vous avez besoin en ce moment, c'est de légèreté, c'est d'être capable de choisir votre propre voie. Vous avez ici le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui prend son baluchon et qui s'en va vers de nouveaux horizons, qui va choisir sa voie, qui recommence un cycle. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ et c'est un recommencement. Alors, c'est ce dont vous avez besoin. Vous et votre partenaire actuel, vous avez besoin tous les deux, même si vous n'êtes pas capable de l'admettre en ce moment, vous avez besoin tous les deux d'un nouveau départ. D'accord? Alors, voilà pour l'amour non réciproque. Un nouveau départ vers quelque chose de nouveau. Avec un peu plus de légèreté. Parce que je sens encore une fois, je vous répète, je sens beaucoup d'emprise ici sur vous. Vous avez besoin d'être libre, vous avez besoin de vous libérer d'une relation toxique, difficile, émotionnellement difficile. Et vous avez besoin dans votre vie de légèreté maintenant. Ensuite, avec la carte, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Avant d'essayer d'attirer quelqu'un d'autre dans votre vie, je vous suggère fortement deux choses. La première, c'est de pardonner à cette relation karmique. Pardonnez à cette personne que vous connaissiez déjà, pour tout ce que cette personne a pu vous faire subir par le passé, avant même cette relation actuelle. Pardonnez, passez à autre chose, pour éviter que dans une prochaine vie, cette relation karmique revienne à nouveau, que vous soyez confronté au même problème que maintenant. Donc ça, c'est la première chose, de pardonner à cette personne. Pardonnez aussi à cette personne actuellement, qui est dans votre vie, pour passer à autre chose maintenant, présentement. Et la deuxième chose, c'est de vous libérer, de guérir vos blessures, de prendre un temps de recul, de prendre un temps de repos de cette relation-là. Vous avez deux neufs ici. Neuf de coupe, neuf de denier. Ça nous demande un certain temps. Le neuf, c'est vraiment la notion du temps, comme l'ermite, l'ermite qui prend du temps, qui médite, qui va à la recherche, qui va à la découverte de lui-même. Alors, c'est un peu la même chose ici. On vous suggère, on vous demande de vous aimer d'abord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'aimer d'abord, ça ne veut pas dire de ne pas aimer l'autre. Au contraire, le fait de vous aimer d'abord, va vous permettre de mieux aimer la personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, vous avez besoin d'un temps de recul, un temps de repos, un temps pour être seul, un temps pour vous refaire une santé émotionnelle, pour arriver, peut-être faire des choses de façon indépendante, pour retrouver peut-être la confiance en soi, et l'estime de soi, que vous avez probablement perdu dans cette relation contrôlante, ou cette relation toxique. Alors, prenez le temps de rebâtir votre confiance en vous, rebâtir votre estime de vous-même, pour vous sentir pleinement comblé ici, ou pleinement en moyen, si je peux dire, d'accord? On vous demande aussi de vous isoler un petit peu peut-être, de prendre un temps seul avec vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer vous-même, aimez-vous d'abord, apprendre à vous aimer, apprendre à apprécier le temps que vous passez en votre propre compagnie. Ce n'est pas toujours nécessaire d'être avec quelqu'un, c'est légitime, bien sûr, mais on doit apprendre à s'apprivoiser, à apprivoiser notre solitude, et à être indépendant, être bien, pour être à même de recevoir et d'accueillir une nouvelle personne dans notre vie, et d'être capable de l'aimer, comme il se doit. Le temps des difficultés ici est terminé pour vous, si vous le décidez, bien sûr. Voyez-vous, vous avez porté un lourd fardeau, beaucoup de responsabilités, mais on voit poindre le jour, il vous faut faire le pas de plus pour arriver à ce que vous voulez, arriver à ce bonheur, cette joie, cette tranquillité d'esprit. Vous devez faire le pas de plus et déposer le fardeau qui ne vous appartient plus. D'accord? Alors, le 10 aussi, c'est la fin d'un cycle, comme le 10 d'épée qu'on a vu auparavant dans le premier bloc. 10 d'épée, fin d'un cycle, fin des souffrances, fin des difficultés avec le 10 de bâton, fin des lourdes responsabilités, de la charge que vous avez sur vos épaules. Alors ça, c'est à vous, complètement, de décider si vous allez y parvenir, si vous allez vous donner cette chance et vous choisir. Vous avez votre clé de la destinée. Et pour terminer le tirage pour les gens qui sont en couple, bien, on a la carte d'éclaircissement, le vol ou la perte. Alors, bien sûr que vous allez, si vous quittez cette relation, vous allez sentir peut-être que vous perdez quelque chose. Mais plus important encore, vous avez peut-être présentement, même pendant que vous êtes dans cette relation, l'impression qu'on vous vole, l'impression qu'on vous vole du temps précieux. parce que vous êtes en train de perdre votre temps avec une relation, avec une personne qui ne va rien vous apporter de plus que ce que vous avez déjà eu jusqu'à maintenant. Parce que c'est un amour non réciproque. Comprenez-vous? Alors, c'est important ici de vous choisir. Si c'était un amour réciproque, si tous les deux, vous aviez l'intention de bâtir quelque chose, de vraiment faire en sorte que ça fonctionne, je vous dirais quelque chose de différent. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous avez vraiment l'impression de perdre du temps, d'avoir perdu beaucoup de temps déjà. Et vous avez l'impression qu'on vous a peut-être volé les meilleures années de votre vie. D'accord? Alors, mes chers j'aime-vous, ceux qui sont en couple et qui vivent cette situation, je vous en prie, choisissez-vous et aimez-vous d'abord. Voilà. Donc, voilà le tirage pour ceux qui sont en couple. Je retire maintenant les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Alors, on y va sans plus tarder. Donc, pour les célibataires, ah ah! Ouais! Hum! Intéressant! Parfait! Alors, j'essaie de faire en sorte de cadrer pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, pour vous, mes chers célibataires, d'abord, premièrement, on vous parle de flirte. Vous êtes dans un esprit actuellement de flirte. Vous avez envie de flirter, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous laisser aller. Vous n'avez peut-être pas envie de vous engager dans quoi que ce soit ou dans une relation amoureuse pour l'instant. Peut-être parce que vous avez beaucoup souffert auparavant, qui sait. Et maintenant, vous voulez simplement vous amuser, flirter. On dit sur la carte, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. vous avez envie justement de cette légèreté. Par contre, on vient vous dire, mes chers amis, encore une fois, comme ceux qui sont en couple, d'apprendre à pardonner, de pardonner à vos relations passées. Le fait que vous soyez dans cet esprit de flirte, que vous ayez envie de flirter, que vous n'ayez pas envie de vous engager, probablement que ça cache une douleur, ça cache une douleur que vous avez ressentie auparavant dans vos anciennes relations. Alors, on vous invite ici à pardonner à vos ex et à apprendre, à tirer les leçons de vos expériences passées, de vos relations passées. On vous dit sur la carte, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ça, c'est très important à retenir. En libérant le passé, vous allez vivre, vous vous permettez de vivre davantage d'amour dans le moment présent. D'accord? Alors, c'est très important à retenir. Le pardon est très important et tirer des leçons aussi est très important de vos anciennes relations. Et la troisième carte, vous avez laissé vos amis, vous aider. Alors, peut-être que vos amis, ceux qui sont très proches de vous, je ne parle pas de connaissances, je parle vraiment d'amis. Vous avez peut-être un ou deux ou trois bons amis qui sont très très près de vous et qui vous connaissent depuis longtemps ou en tout cas qui ont appris à bien vous connaître. Ces personnes-là peuvent vous aider à trouver la bonne personne pour vous. La carte vous dit demander et accepter le soutien des autres. Alors, peut-être que certains de vos amis connaissent d'autres personnes qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer une personne et peut-être que ces amis-là vous voient bien avec cette personne-là. le fait de vous connaître bien, ils sont capables de jauger un petit peu pour savoir si cette personne-là ou ces personnes-là seraient de bon potentiel pour vous, amoureux. Alors, peut-être aussi vous pouvez demander de l'aide à vos amis non seulement pour vous présenter des gens mais aussi pour vous aider à voir plus clair dans votre situation, à voir vraiment vous inciter peut-être à justement travailler sur le pardon et tirer des leçons. D'accord? Demandez à vos amis de vous aider à voir plus clair dans votre situation. Alors, voilà, on va continuer pour éclairer justement le flirt. Bien, on voit ici que vous avez peut-être tendance justement à ne pas vous engager. vous avez le chevalier de bâton ici, c'est une énergie rapide. C'est probablement des gens qui viennent et qui vont dans votre vie qui ne sont que de passage, qui ne s'arrêtent pas, qui vont très rapidement venir vous faire un petit coucou et quitter la place. Alors, et ces personnes-là ne sont peut-être pas dans votre vie pour les bonnes raisons. D'accord? En tout cas, peut-être que il y a peut-être vous avez peut-être déjà eu l'impression que certains d'entre eux ou d'entre elles allaient être là pour rester. Mais malheureusement, le set d'épée nous montre une certaine tromperie, une hypocrisie. Mais quand je parle d'hypocrisie ici, je ne parle pas nécessairement d'une hypocrisie volontaire. C'est plutôt que les gens n'ont peut-être pas été francs avec vous sur leurs sentiments, sur leurs intentions. D'accord? Alors, ce sont des personnes qui passent, qui ne sont que de passage ici, bien sûr, et vous attendez à ça, bien sûr, parce que vous êtes dans le flirt. Mais sachez que même si nous sommes, nous pouvons être dans le flirt, mais nous pouvons aussi souffrir. Parce que certains flirt peuvent se changer en amour de la part d'une ou de l'autre personne. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un simplement pour le flirt, vous avez peut-être eu ces sentiments d'amour pour cette personne-là et vous souffrez quand même dans une situation de flirt. D'accord? Maintenant, avec la carte pardonner et apprendre, bien, j'ai l'impression ici que vous avez un beau potentiel amoureux qui peut... En fait, je pense que c'est plus qu'une impression. Vous avez le valet de coupe et par la suite, un peu plus loin, vous avez le valet de bâton. Alors, il y a un beau potentiel amoureux ici qui se présente devant vous, qui est peut-être là déjà, mais peut-être que vous avez ignoré de peur de souffrir à nouveau. Vous avez préféré continuer dans cette énergie de flirt. Mais cette personne-là, elle est sincère. Cette personne-là veut... Elle est bien intentionnée, veut vous donner l'amour dont vous avez besoin. C'est une nouvelle relation, c'est-à-dire que ça ne fait probablement pas longtemps que vous connaissez la personne, mais... Et c'est un beau potentiel. Vous avez un beau cadeau ici, un as de denier. Tous les as, ce sont des cadeaux dans le tarot. Alors, c'est un super beau potentiel, quelque chose qui peut vous emmener loin. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce beau potentiel amoureux ici, vous devez faire ce travail de pardon et tirer des leçons de vos relations passées. Soyez... Essayez d'être honnête avec la personne sans nécessairement nourrir d'espoir, la nourrir d'espoir, mais dites-lui que vous avez eu une relation, une dernière relation très souffrante, difficile à passer au travers, alors que vous avez besoin maintenant de temps. Vous avez peut-être besoin de temps pour prendre un certain recul et pour pouvoir apprendre de ses relations, pour pouvoir passer à autre chose. Et si la personne vous aime vraiment, elle va vous accorder ce temps dont vous avez besoin. D'accord? Mais c'est vraiment un travail que vous devez faire ici, vous libérer du passé. Et finalement, avec la carte laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres, ou bien justement, on voit ici que vos amis, à travers vos amis, vous allez peut-être pouvoir justement, c'est peut-être cette personne-là qui s'en vient ou qui est déjà là, c'est peut-être à travers vos amis que vous l'avez rencontré. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Vous avez le 10 de denier, c'est la totale, l'amour, le confort matériel, le confort financier, la sécurité, tout ce que vous avez besoin pour bien évoluer dans une relation amoureuse ici. On voit que c'est un nouveau, une nouvelle flamme qui peut commencer pour vous. Beau potentiel également. Alors, mise avec l'as de denier, bien, c'est vraiment un beau potentiel, une belle flamme, une belle énergie. peut-être que vous aurez la même vision des choses dans la vie. Vous aurez peut-être même des intérêts communs, des buts communs. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose ensemble si vous vous laissez la chance d'y arriver. Et ça me le confirme totalement avec la dernière carte, la carte d'éclaircissement du tirage complet. Et effectivement, voyez-vous, vous avez la carte de l'amour avec un papillon qui prend son envol, qui, qui, il y a vraiment un cœur au centre de ce papillon-là. Donc, déployez vos ailes, mes chers gémeaux célibataires, déployez vos ailes. C'est peut-être le temps maintenant de sortir de cette énergie de flirte et passer à quelque chose de plus sérieux qui va vous apporter sur le long terme de ce dont vous recherchez vraiment. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers gémeaux. Ce fut votre tirage pour le mois de juillet 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a permis de réfléchir davantage et pour vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous au moment où vous en avez le plus besoin présentement. alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous likez. Ça m'encourage à continuer. D'ailleurs, je remercie tout le monde, tous ceux qui le font. Partager la vidéo, c'est important aussi pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages-là aussi. Et ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles qui viennent de me découvrir, je vous invite à vous abonner d'abord, premièrement, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales pour les Gémeaux. et je vous souhaite de passer une excellente journée et un excellent mois de juillet. Profitez-en bien. Merci. Au revoir.